Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir NaturalReaderOnline, une application web qui permet justement d'utiliser la synthèse vocale pour lire des pages internet. Donc ici j'ai copié-collé un petit texte dans cette zone blanche. Ensuite si on appuie ici sur ce bouton, on va lancer la lecture. Mais auparavant il est bon de vérifier ici, vous voyez, différentes voix. On a toutes les langues possibles. Et puis vous voyez qu'on peut aussi par exemple utiliser la voix de Juliette ou la voix d'Alice. Moi j'ai choisi la voix d'Alice. Et au niveau de la rapidité, par défaut c'est 0. Mais vous voyez on peut ralentir légèrement la vitesse de lecture en cliquant par exemple sur "-1". On a également la possibilité, vous voyez ici, d'ouvrir un document. Et ce document sera lu directement sur le site NaturalReader. Dans cette zone ici, que l'on peut, vous voyez, cacher ou ouvrir, le texte va défiler au fur et à mesure qu'il sera lu. Alors la version gratuite d'Internet, ce qu'on appelle la WebFree, elle est gratuite seulement 20 minutes pour les voix qu'on appelle Premium. Pour un usage personnel. Et on peut ouvrir tout type de texte, aussi bien du doc, du PDF que de l'ODT. Petit test, allons-y. Connectez-vous à partir de n'importe quel ordinateur pour convertir n'importe quel texte écrit-t-elle que millisecondes Word, fichiers PDF, livres électroniques non DRM, et pages weblues avec une voix naturelle. Alors on a aussi la possibilité d'utiliser un petit bouton, un petit raccourci sur la barre, la barre ici, de favori du navigateur, qui va permettre, si on clique dessus, de lire directement une page web. Exemple ici, j'ai une page qui décrit Vox, un site qui fait la promotion du champ choral à l'école. Et bien je clique sur Natural Reader. Et vous voyez que ce petit bouton va permettre l'importation de la page directement sur le site Natural Reader. Et on va pouvoir lire ensuite cette page. Vous voyez, c'est assez rapide. Ça a pris moins d'une minute. Maintenant vous voyez, avec ma souris, je veux, par exemple, si je veux lire cette partie-là, je clique. Voix, ma chorale interactive est un portail numérique gratuit accessible sur PC, tablette et téléphone mobile. Voilà, donc un outil très pratique pour les élèves qui souffrent de dyslexie ou de dyspraxie. Donc intéressant à utiliser ou à mettre en œuvre pour aider un élève. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto.